... Mieux réagir aux conditions climatiques extrêmes. On traîne ici les pompiers de Port Vaud, près d'Helsinki, en Finlande. Ils se servent du matériel normalement utilisé par les bûcherons. Cette technologie est utilisée depuis de nombreuses années dans l'industrie du bois et nous avons remarqué que nous pouvons aussi l'utiliser pour des opérations de secours et aussi pour des incendies de maison. Par exemple, s'il est nécessaire d'enlever la charpente d'une maison à feu. Cet exercice a été mené à bien dans le cadre du projet piloté par l'Union européenne. Son but ? Développer une gestion systématique des risques liés à des conditions météorologiques extrêmes. Avec le projet RAIN, nous essayons d'aider les services de sécurité et de protection civile à améliorer leur efficacité opérationnelle. Ici, au centre d'Helsinki, se trouve la place du marché qui a été inondée en 2005. Avec ce même projet, la municipalité a élevé des remblets pour pouvoir circuler, mais aussi pour se protéger de la montée des eaux. En créant ce sentier, nous pouvons protéger une zone d'habitation, d'inondation. Plutôt que de protéger chaque maison individuellement, nous pouvons protéger de vastes zones en faisant ces simples digues. Une demi-douzaine de sites ont ainsi été équipés dans la capitale finlandaise. Ce qui représente un total de 10 kilomètres de digues. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...